Le parti UNIR a fait partie de ce groupe de partis politiques qui tape moins de questions et on a dit financement pour le parti politique en Haïti. C'est une première quand même. Ça a pas de fête longtemps, je veux dire, ça a fait et qui s'accueille de l'île et le parti pour la participer ? Ben nous, on compte rendu sur ça. Alors d'abord, tout le monde reste au parti après l'invitation que le président Jovenel Moïse s'évoquait pour de rencontrer le parti politique. C'était au lendemain de grosses manifestations, à peu près 13 septembre qui étaient faites et il y a une grosse panique dans notre point, ça a pris un budget. Maintenant, effectivement, nous-mêmes en tant que partis jeunes et qui voulaient développer notre modèle de parti politique démocrate prêt pour dialoguer, on nous a invités, on a été au palais national. Cependant, nous n'allons pas aller juste pour nous participer, mais nous faisons valoir des positions. Les positions, nous en question ça, financement du parti politique et ça aurait l'institutionnalisation de la vie politique. Nous trouvons que c'est un sujet qui est intéressant, surtout l'institutionnalisation. Parce qu'il faut que le parti politique existe, il faut que moi, même en tant que citoyen, qui va être jambé en train de la politique, on joue un décident en train de la politique. Parce qu'il ne faut pas que nous laissez le champ politique à des gens que si nous n'allons pas bon. Il faut faire de nouveau une vie pour changer, pour renouveler la classe politique. Donc, nous même pensons que c'est important que nous discutons, nous dialogons sur la question de l'institutionnalisation de la vie politique. Pour nous instaurer un climat de dialogue dans le pays. Et nous nous disons, président, il faut que nous avons un dialogue permanent. Parce que dans le conflit politique qui est toujours dans le pays d'Aïti, il y a des manifestations dans la rue, il y a des troupes étrangères qui sont dans le pays d'Aïti. Imaginons que nous avons 20 ans là, toujours une mission étrangère dans le pays d'Aïti. De mille civils en 1990 jusqu'à Minujus, je veux dire là, c'est chaque fois, c'est crise politique, instabilité. Donc, si on dialogue entre les partis politiques, entre les forces politiques et sociales de ce pays, ça peut aboutir à quoi? A la stabilité politique. Maintenant, le deuxième volet de cette rencontre, c'est le financement des partis politiques. Effectivement, pour les partis politiques qui existent, il faut que nous avons un financement. Il faut que nous avons un local, il faut que nous avons un pape, faire des organisations de formation, des séances de formation pour membres. Très bien. Mais maintenant, à quelle condition et à quel prix cela va se faire, nous, nous avons une réserve sous façon plus bas et l'agent. Parce que nous avons référé à la loi 2014. La loi a dit effectivement que l'État doit prendre 1% des recettes fiscales pour les redistribuer à la partie politique. Mais à qui partie? À la partie qui est élu dans l'élection. Plus où il est élu, plus où il est capable de jouer en com'. Alors, première remarque pour compréhension aux téléspectateurs, c'est que la loi a existé en 2014, sous-président Martelly. Mais il n'a pas été appliqué. Pour qui ça? Parce qu'à l'époque, s'il était appliqué, le PST n'a pas besoin de rien là-dedans. Le PST est un grand élu qui était sous-bagné en réalité. Le SA, c'est le PPL, l'autre parti politique qui était appliqué plus comme. Donc, la loi a appliqué. Maintenant, le PST a dit que je voulais appliquer la loi, parce que la loi a un avantage. Mais le problème est en Haïti avec la loi. La loi est bonne pour moi, quand elle est à mon avantage, mais le PST n'a pas voulu appliqué. Mais maintenant, moi-même, nous pose des questions, une pose des questions, une dit président, écoutez, si vous financez les partis politiques, dans ces conditions-là, vous financez la violence et le désordre. Comment? Pas de qui est plus que nous avons parlé. Comment est-ce que vous avez fait? Vous avez fait faute, vous avez fait violence, vous avez fait boulet, vous avez fait tout le monde. Mais s'il faut récompenser ces gens-là, vous dites, lors des prochaines élections, encore, faire plus de désordre, faire plus de faute, il y a toujours eu de l'argent. Donc, nous allons nous suggérer que nous allons rééquilibrer le financement de deux manières. Premièrement, que nous allons avoir une base de financement à tout parti politique au même niveau, parce que tout parti est reconnu par la loi dans le ministère de la Justice, ce qui est équitable. Deuxièmement, nous allons considérer des partis, tous, qui ne sont pas élus, mais qui sont des partis qui sont capables de souffrir, de travailler pour faire la démocratie, de faire la démocratie à exister dans le pays. Un exemple pour moi, c'est un exemple pour nous comprendre. Si nous prenons une loi, telle qu'elle nous appliquez le jour de la, des partis comme le RDNB de Maniga, le parti de Mide, comme Marc Basin, même si les partis existent, le parti de Mide, le PDCH de Sine, le parti de Mide, nous allons chercher l'autre parti encore, parce que il n'y a pas eu de l'élection dans l'élection. Mais est-ce qu'on a fait la démocratie ou voulait encourager le parti politique pour qu'il y a un parti en dehors de Chikia ? Il n'y a pas eu de belles pour moi. Donc, nous disons, il faut que nous devons considérer les partis. Et nous faisons notre considération. Nous disons, nous-mêmes comme unis, si vous voulez encourager de nouveaux partis politiques, je suis un entraîneur politique, mais il faut encourager eux. Et moi, je ne vais pas faire de l'élection avec violence. Je ne vais pas faire de l'élection. Je ne vais pas faire de l'élection. Je ne vais pas faire de l'habitude. Je ne vais pas faire de l'habitude. Je ne vais pas faire de l'élection. Je ne vais pas faire de l'élection. mais je ne vais pas faire de l'élection. sérieuse, démocratique, non frauduleuse, non violente. Mais nous, nous avons un financement normal. Tant que nous avons fait dans tout le pays, effectivement, nous avons financé les partis politiques qui ont une représentation au Parlement ou bien dans les collectivités. Donc, voilà l'affaire aujourd'hui. Maintenant, ce dont j'ai peur moi-même, comme citoyen qui a réfléchi, et à la fois qu'on a fait dans la politique, c'est que l'argent finit séparé et qu'il n'y a pas de dialogue à faire dans le pays. Parce que l'argent, c'est l'argent qui a besoin. Dialogue pas intéressé. Alors, ce besoin, d'abord, c'est de mettre l'argent pour faire un dialogue. Même après ce que je dis, je ne vais pas faire de l'élection dans le dialogue. Je ne vais pas faire de l'élection. Je ne vais pas faire de l'élection. Je ne vais pas faire de l'élection. Je ne vais pas faire de résoudre la crise. Dans la discussion, dans la communication, mais pas dans la manifestation qui a été brisé ni qui a tué les gens dans la rue. Parce qu'on ne va pas mériter l'argent de l'État, l'argent de l'élection, l'argent de l'élection qui a besoin de faire des ordres dans l'arrière, ou pas mettre des ordres pour faire des ordres dans le bureau de vote pour faire des élections. Non, ce n'est pas sérieux. Donc, on ne va pas faire de dialogue d'abord, ensuite, on va faire de l'élection pour financer le parti politique. Malheureusement, ce n'est pas ça qui a fait. Mais ce n'est pas abouti à quoi ? À que la grosse prime va aller au parti le plus fort et les plus faibles resteront toujours les plus faibles. Et le PIHTK est le plus fort pour le moment avec une grosse somme de combien de millions, c'est ça ? Mais Clarence, ça est étonnant que le Parti Unier, à travers vous-même, au Monde Courreur et deux, trois, notre leader, ne pas tout poser question quantité de partis politiques, en tout cas, en étant sérieux. Pourquoi tous ces partis politiques ? C'était peut-être le moment de résoudre ce problème. Vous avez obligé de faire de 95 partis politiques. Est-ce que ça a fini sous tapis, sous table, pendant qu'on a discuté ? En réalité, il n'y a plus que 95. Bon. Mais Clarence, on n'a pas de jambes dans le Parlement, on a une formation pour comprendre. Il y a une précédente loi qui est dit, et c'est sous la loi, que ça a unir et formé comme parti politique. Vous avez besoin de gagner 5000 membres pour former un parti politique. Vous avez déposé au ministère de la Justice, le ministère qui a un devoir de vérifier l'existence légale de ce monde. Vous avez un numéro de social sécurité, mais vous avez un nom en Haïti. Vous avez vérifié que vous avez existé, et vous avez une licence de fonctionnement. Parlement, il y a changé, il y a une autre loi qui dit que c'est 25 membres. Avec 25 membres qui font parti politique. Donc, imaginez-vous que le parti politique a fait. Sérieusement, 25 membres qui font parti politique ? Nous avons 25 000 membres qui font parti politique. La loi d'aujourd'hui n'exige que 25 personnes pour former un parti politique. Maintenant, mais si, qui est ça qui est là-dedans ? Il faut comprendre le secret. Nous sommes des Haïtiens, nous sommes des marrons. Ce n'est pas sans raison que nous avons fait. Plus il y a un parti politique, plus il y a une chance pour nous jouer à un coble. Ça va bien, parce qu'on connaît, il faut atomiser et ce qui est politique là, petit parti, petit parti, jusqu'à ce qu'il y ait. Mais le deuxième subterfuge là, c'est que les grands partis ont derrière eux des petites formations qui ont soutenu. Ils ne parlent vraiment comme il peut exister comme parti, ils ont là pour faire la foule, le plein avec eux. Donc, c'est une stratégie qu'ils ont fait pour que l'autre part ne prenne pas de plateforme. Il y a 50 organisations qui prennent plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Encore un bluff. Donc, malheureusement, c'est notre esprit de marron, notre culture de marron qui fait que nous toujours contourner toute barrique illégale toute loi pour nous multiplier, démultiplier, pour nous faire différemment que n'importe l'autre côté. Mais le problème, effectivement, du nombre de partis politiques est indécent. Scandaleux qu'obligez de gagner une multitude de partis politiques qui finalement, par exemple, écoutent pas les rues. On a le plus loin. Tu sais, pour moi, sincèrement, la question idéologique ne se pose pas en Haïti en politique. Qui est de droite qui est de gauche en Haïti ? On avait cru à un certain moment que Aristide était de gauche. L'est-il ? L'a-t-il jamais été ? On va poser la question. C'est un type qui s'est un riche, organisé, il brûlait des dollars américains sur l'hôtel pour lui dire qu'il était anti-américain. Madame n'est américain, Timon n'est américain. Bon, où est la gauche ? Maintenant, la droite ? Matélie est à la droite. Mais Matélie, qu'est-ce qui est de lui ? Tout l'or est la mode. C'est pas Venezuela ? C'est pas Cuba ? C'est pas Cuba ? C'est pas tout le temps ? Donc, où est la gauche ? Où est la droite en Haïti ? Ça n'existe pas en réalité. Nous avons faux débat idéologique dans un pays qui a mérité une réflexion sérieuse pour nous construire un pays Haïti qui gardait les trahiciens dans sa réalité socio-culturelle, économique pour nous transformer un pays ensemble. Donc, tu peux faire un brassage de tous les partis politiques. Il n'y a pas de présenter un seul, oui. Si nous avons les sérieux dans le pays. Alors, je regrette, mais je disais que nous faisons partie politique. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Mais, je dis, je ne veux pas me situer à gauche ou à droite parce que ça ne veut rien dire pour Haïti. Ça ne veut rien dire dans le contexte politique haïtien. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche parce que les gens de gauche vont à droite, les gens de droite vont à gauche. Comme nous, nous avons dit droite et gauche. Donc, droite et gauche. Donc, il n'y a pas de droite. Mais sérieusement, c'est qu'effectivement, il y a un trop grand nombre de partis politiques. L'État peut-être bon effectivement pour un resserrement pour dire qu'on a 10, peut-être 15, peut-être ou bien 12. Peut-être que ça aiderait aussi les électeurs à pouvoir mieux choisir lorsque il y a des élections. Tout à fait. Clien, ce qu'on va terminer, mais lorsqu'on parle à téléimage, on a aussi l'opportunité de parler à la diaspora. Clien, ce qu'on a, homme politique, numéro un du parti Unir. Diaspora, qui est-ce qu'on a regardé nous voir ça ou pas l'élection là, finalement. Mais quand même, comme si ton Haitien, diaspora a voulu tourner à Kaili. Qui message? En réalité, je pense que diaspora a une attitude plus agressive pour le tourner à un pays là et pour le transformer. Parce que si bon monde qui a transformé Haïti, c'est diaspora qui a voulu. Pour qui ça? Parce que les détenteurs de savoir et aussi d'avoir d'argent. Par exemple, il y a des gens dans le pays d'Haïti là, réellement. Il y a quelques familles qui même peuvent dire aux millionaires. les familles traditionnelles que nous connaissons qui n'ont pas besoin de citer là. Maintenant, il y a un blocage dans la société où il y a 5-6 qui ont l'argent et qui ne sont pas l'argent. Il nous faut plus de millionnaires. J'estime, je crois qu'il y a aussi des millionnaires dans la diaspora. Donc, ils ont l'avoir, les avoir. Venez en Haïti, venez investir, venez faire concurrence là, pour être capable de déséquilibrer de manière méchante, mais pour rééquilibrer les chinois, pour retirer mon problème dans mon série de monde, nous rébalancer. Et le savoir, nous avons commencé à décliner pour l'argent par une université encore dans le pays d'Haïti, par une école primaire ni secondaire sérieuse qui a produit monde parce qu'il faut produire des monde pour avoir connaissance qui va le transformer en société. Je dis, nous n'avons pas de monde dans le pays d'Haïti vraiment. Il y a un minimum de monde qui a sorti. Donc, la diaspora a tout lieu de revenir avec la science, la connaissance et aussi les finances pour investir dans le pays de manière agressive. Le dire agressive là, c'est qu'il ne faut pas être timide, ne faut pas appuyer à un petit candidat parce que deux-trois mouna remède ça, mouna remède l'autre là sans que diaspora ne prenne pas tant pour le réfléchir vraiment, pour le dire, mon cher, on n'a pas une ferme dans ces 10 bêtises, alors c'est le libéral financier, ou pensez le bal qu'on soit en Haïti? Ou n'a pas un bloc qui a un jamb qui a un Haïti comme terre d'affaires, c'est qu'il faut le joueur de pouvoir, il faut que nous identifiez de vrais mounais qui remède un pays qui accepte de faire des sacrifices dans le pays pour nous dire, on ne peut te coller mais même tout, deuxièmement, il faut que la diaspora est nostalgique dans une démagogie politique de nez qu'il faut mettre dans la rue et qu'il y a un populaire de la diaspora, c'est la diaspora aidée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que la diaspora l'évolue avec le milieu qu'il y a de vivre là. Nous, on est aujourd'hui là où nous n'avons pas qu'à continuer à encourager les gens à faire manifester son tour dans la rue là. Quand en Haïti, il y a un leader qui est le leader qui est le leader dans la rue. Mais ce n'est pas ça que le leader là. C'est une vision d'Haïti dans 25-50 ans. C'est l'innoi besoin pour appuyer. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit qu'il y a un déchouké un tel, qu'il y a un krasé un tel, qu'il y a un retiré un tel. Ça n'arrivera jamais et qu'il y a financé dans le vide. Finançons quelque chose qui porte l'espoir de nouvel Haïti dans une vision d'un pays qui est apaisé, qui est tranquille, qui est un 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 avec nous. Là, je parle pour ma chapelle. Que nous réconcilions avec nous. Que nous finions avec à faire la valance. Nous sommes tous des Haïtiens, des frères et des sœurs. Mettons-nous ensemble pour construire ce pays dans la réconciliation et dans l'union avec des gens honnêtes et intègres et bien apprenons notre société. Voilà ce qu'il faut faire en réalité. Et c'est ça aussi que la diaspora doit soutenir. Ce n'est pas des mondes que demain matin on a une mauvaise surprise de découvrir qu'il y a un certain nombre qui n'a pas de bon qui n'a pas de bon trop tard ou qui n'a pas le pouvoir ou qui n'a pas l'île net. Moi, je terminerai en disant ceci. Après les élections, j'avais téléphoné et écrit un message au président Jovenel Maurice pour lui dire « Bonne chance mon frère, dirigez bien pour le pays. » Moi, je tiens à ce qu'il fait cinq ans de son pouvoir. Qu'on remet, qu'on pas remet. Moi-même, je ne suis pas de concurrence avec lui. Je n'ai pas besoin de job. Non, jamais. Tu me verras au pouvoir. Et s'il fait appel à Clarence Renoise ? Il est là pour aider ? Non, dans le contexte qu'il a dirigé là, non, je n'ai pas l'adam. J'aurais des conditions peut-être inaccessibles ou inacceptables pour me donner à l'adam. Maintenant, je lui dis bonne chance. Mais tu ne me verras pas non plus dans la rue à aller bloquer pour m'aller dire « Bonne chance mon frère, non, je n'ai pas l'adam. » Cependant, je lui dis « Dirige bien pour le pays. » Fais ton temps. Laisse ton nom dans l'histoire de manière positive pour que le monde qui vienne après là continue bâti ce lit. Mais si vous faites des choses qui ne sont pas corrects pour le pays, je regrette. On a fait plus bac. Regarde ce qui s'est passé en 30 ans de ce pays. C'est vraiment déchéance, dégradation. Et je regrette de le dire, nous n'avons pas été dans le bon sens dans les choix précédents que nous avons fait. On m'a commencé depuis Aristide 90 jusqu'à journée et jeudi à l'art. Je crois que le train de la démocratie nous perd du lit depuis 1987. Première élection au 29 novembre qui était finie. Deuxième tentative qui était bon pour le pays qui faisait tout cette tentative Aristide 90 là. Il y avait un vrai élan naturel de la population à voter un homme. Mais finalement, après, tout le monde a été trompé. Comment retrouver la confiance dans la population ? C'est ce qu'il nous faut rechercher. ça prendra du temps. Klein, je vous remercie en pile. Merci beaucoup Valéry. C'est un plaisir de me parler avec téléspectatrices et téléspectateurs Téléimages.